Bonsoir à toutes et tous C'est parti Si tu penses qu'un Michel Serre A raison de ne pas s'en faire Même si la peur de l'effet de serre C'était pas mieux hier Si tu fustiges Mamie Tromblon Et les vieux papyronchons Qui préfèrent les bergères Et les histoires d'avant-guerre Je pense qu'avant les années 30 Il y avait une histoire vivante Que cultiver sa terre N'est pas une idée mortifère Que l'horizon de la mémoire Ne s'arrête pas aux années noires Qu'il y a eu de vrais héros Anonymes à fleurs de peau Si tu penses Si tu penses Si tu penses Que c'est mieux ici qu'ailleurs C'est mieux ici qu'ailleurs Ailleurs 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 Moi je préfère Les sorcières Les sorcières Aux médicaments de Pfizer Mais souviens-toi Qu'il y a un siècle On mourrait d'une piqûre d'un secte D'accord Mais du temps des sorcières Il n'y avait pas de plastique Dans la mer Pfizer fait partie du problème On veut guérir Comme un œdème Si tu penses Si tu penses Si tu penses Que c'est mieux ici qu'ailleurs Ailleurs 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 C'est mieux ici qu'ailleurs Ailleurs 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 Toi tu glorifies L'engagement Politique Des jeunes d'avant Mais tu te fous D'une fille de 16 ans Qui craint le pic Des océans Et puis toi Tu préfères Les gens d'avant Mais souviens-toi Qu'à ce moment On séparait Le noir Des blancs Combattaient parfois Les enfants Et puis toi Tu préfères Les gens de maintenant Jugeant le passé D'Occident Les gens du noir Les méchants blancs Le faux tribunal Du présent Les communautés Fantasmées Toujours plus Essentialisées Au nom d'un concept Majuscule S'enferme dans des revanches Posthumes Si tu penses Si tu penses Si tu penses Si tu penses Que c'est mieux ici Qu'ailleurs Ailleurs Ailleurs C'est mieux ici Deux reverses Deux revers De la même pièce Le retour Du balancier On potera Les fesses Si tu penses Si tu penses Que la morale De cette histoire C'est qu'on vit plus longtemps Qu'avant Mais la musique N'est pas meilleure Peut-être les gens S'ils ont moins peur D'ici qu'ailleurs Ailleurs 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 C'est mieux ici Qu'ailleurs Ailleurs 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 Je dois venir près de toi François C'est ça ? Oui On vit après moi Il marche normalement Il marche normalement Vas-y Ça va ? Oui Près de la bouche Vas-y Vous m'entendez ? M'appetit Voilà, Olivier Terwagne, jeune, jeune auteur engagé, je dirais, compositeur, interprète, musicien, par quoi est-ce que cette aventure a commencé, Olivier ? Par quel bout ? Je ne sais plus très bien, moi qui adore les lignes du temps, j'ai du mal à me situer par rapport à quand est-ce que ça a commencé, disons que ça commence une vie entre guillemets artistique, c'est un peu bizarre de se dire on va chanter des chansons, écrire des choses, ça va intéresser qui, quelque chose d'un peu bizarre, je trouve toujours ça étrange, même encore maintenant, même si c'est une nécessité, donc voilà, disons que ça commence quand tu t'exposes en public, je pense, parce que j'ai commencé évidemment à jouer du piano à l'âge de 14-15 ans, puis ensuite j'ai pris quelques cours, puis j'ai accompagné certains groupes où je faisais la basse, les vieux ensembles instrumentaux de village, du côté de Couvin-Chimel, comme il n'y avait pas de basse, je faisais la basse à la main gauche, avec un vieux synthé un peu courri, mais on fait ces armes là-dedans, avec des chansons de variété, aussi des choses un peu du folklore, des musiques de fanfare, ce genre de choses, mais alors je lisais beaucoup de poésie à partir de 15, 16, 17 ans, et puis après j'ai commencé à écrire, mais disons que, entre guillemets, quand je me suis vraiment lancé, on va dire, c'est quand j'ai sorti un premier album qui était en 2015, sous mon nom, quoi, voilà, et un premier livre, la même année, disons qu'avant, oui, on fait des petites scènes, on teste, on fait des reprises, on teste des chansons, mais tant que rien ne sort, voilà, c'est un petit peu le, donc si on dit tout a commencé, c'est quand tu sors ta première production. Tu parles de musique, effectivement, on a quand même quelques instruments ici, il y a aussi l'accordéon, tu joues de combien d'instruments ? Uniquement trois instruments, donc le piano, la guitare et l'accordéon. Et quel est celui que tu pratiques ? C'est le piano, en fait, oui, c'est vraiment le piano, après il y a, vous allez entendre, je bidouille un peu ce qu'on appelle la musique électronique, donc ça c'est tout un métier aussi, d'apprendre les sons, de travailler avec des programmes, comme Ableton, enfin Magic Pro, ça va sembler des noms un peu barbares, mais enfin, voilà, et alors je chipote un peu avec tout ça. Mais tu chipotes aussi largement, parce que tu vas de bac à, je sais pas moi, à la pop-musique, à l'électro, tu vois, je sais quand même l'électro, ce que c'est. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, tu as une envergure très importante en musique, tu as suivi des cours en académie, comment ça s'est passé ? Pour apprendre, voilà, tous ces instruments pratiquement en même temps ? Non, non, pas en même temps, la guitare, j'apprends seul et je continue à apprendre, je sais pas, c'est pas mon instrument, j'utilise beaucoup pour l'accompagnement et aussi pour écrire, parce que quand on écrit une chanson au piano, les choses ne vont pas venir de la même façon à la guitare, dû à la structure même de l'instrument. Ah oui. L'accordéon, j'ai appris seul aussi, disons que la formation dans laquelle j'ai eu des cours, c'est le piano. Et en course, j'ai appris la piano classique, donc le piano, beaucoup j'ai joué du bac et du Chopin essentiellement, et quelques musiques de films, parce que c'était ma petite récréation à l'académie. J'ai dit, est-ce que je peux faire un petit John Williams, un petit La Guerre des Étoiles s'il vous plaît ? Ennio Morricone ou Michael Neiman, voilà. Et puis alors voilà, j'ai tout ce qu'on appelle les harmonies, tout ça qui permet de créer la chanson pop, ça j'ai appris seul, parce qu'en académie on n'apprend pas ça. Mais l'accordéon c'est pas, on pense qu'il y a tellement de jeunes qui pratiquent l'accordéon. Non, il y a une connotation malheureusement un peu ringarde de l'accordéon, parce que Yvette Horner, on fait d'ailleurs toujours cette blague un peu ridicule, parce que la marque de mon accordéon c'est Horner, donc je laisse faire ces gens de blagues, avec le côté un peu musette, mais sinon moi l'accordéon c'est grâce à la musique argentine, qui m'a vraiment, c'est Astor Piazzola, ça c'est vraiment une révélation. Quand j'ai entendu ça je dis, ah oui, l'accordéon c'est autre chose quand même. Et là aussi t'as appris tout seul. Oui, oui, l'accordéon, mais quand tu as une base en piano, parce que l'accordéon que je pratique, le clavier est à droite, mais à gauche ce sont les boutons, c'est surtout à gauche, c'est compliqué, parce que c'est pas la même logique, ce sont des quartiers de printes, et j'ai 72 basses, et en plus tu ne vois pas ce que tu joues parce que t'es comme ça. Alors moi je voulais justement poursuivre un peu ton chemin entre musique et lecture, et je voulais vous montrer cet album aussi consacré à Brassens, avec un titre que je trouve extraordinaire, Brassens, féerie pour d'autres mondes, ou d'autres mondes, et peut-être qu'on en reparlera, tous ces mondes que tu veux évoquer, que tu veux traverser, et j'allais t'inviter justement à chanter la Jeanne. Oui. Alors justement, juste un petit mot sur cet album, parce que je déteste les concepts d'hommage, parce que ça fait très mortifère, disons que Brassens fait partie de ma nourriture musicale et textuelle depuis longtemps, et ça faisait longtemps que je voulais graver ça sur un album avec mes arrangements, et le fil rouge de cet album c'est sa vision de l'histoire. J'ai sélectionné des chansons dans lesquelles il donne une certaine vision de l'histoire, et je donne d'ailleurs un commentaire à chaque fois à chaque chanson pour montrer le fil rouge de cet album. Et alors oui, je vais tenter la Jeanne en Borin, pour faire honneur au Borinage qui m'accueille, une traduction de mon ami Roland Thibault, de la roulotte, donc excusez mon accent, je fais comme mieux. Non, non, je l'ai entendu cette chanson, comme il va l'interpréter, je trouve ça extraordinaire, voilà. Deux ou trois qu'étrons, puisqu'elle est le marin tous les diens, parce que tous les enfants se manchent sous les biaux, au bédin du ciel, sous les yeux sont alliés. ... 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